Bonjour et bienvenue à Termes Templiers, au sein du CHEA Baric d'élevage de nos colures rouges. Je suis Geoffrey Canil, j'ai la chance d'être maître de CHEA de la structure et aujourd'hui on va justement focaliser sur une cuvée emblématique de la gare qui est la cuvée colure rouge premium qui existe depuis une vingtaine d'années. Alors quelles sont les différenciations de cette cuvée là pour nous du groupe élitiste, nos vignerons vont encore plus loin dans la vigne et ce sont vraiment 14 hectares qui sont triés sur le volet pour les quatre cépages Gronach, Syrah, Bourvèdre et un petit peu de Caridien. Ces quatre cépages vont être vignifiés séparément au sein de la structure avant de rejoindre le CHEA Baric pour un élevage d'environ neuf mois. Alors cette cuvée là, vraiment l'esprit c'est quoi ? C'est de pouvoir allier la modernité avec du croquant, du scui, ce côté très juteux du raisin mais aussi avec la tradition et ce côté élevage en maric qui veut justement lui apporter tout le savoir-faire de Et c'est environ une petite cuve d'acier inoxydable par jour qui va être trié et qui va être mise en cuve pour une macération pré-fermentaire à froid. Alors c'est combien ? C'est à peu près 5 degrés Celsius qui sont restés en tant que réserve. On garde cette température là pendant six jours pour justement extraire un maximum de fruits, de croquants et justement de gourmandise. Ensuite une macération classique avec une fermentation pour après être écoué dans ces barriques neuves et un vin pour justement réaliser la fermentation malolactique. C'est une fermentation de finition qui va pouvoir enrober et vraiment donner peut-être la sucrosité à ce vin là pour ensuite un élevage sur le lit pendant 9 mois avec justement ce système rotatif qui va nous permettre de tous les jours de pouvoir remettre la suspension sur le lit et nourrir le vin. Donc du coup en dégustation qu'est-ce qui se passe ? En dégustation on va avoir un vin qui sera plutôt puissant, qui sera concentré mais vraiment tout en subtilité. Ce qu'on va rechercher c'est puissance, élégance, modernité et raffinement. Donc du coup vous allez avoir aussi bien ces connotations croisées et le croquant de fruits qui est mis en avant et qui va pouvoir justement vous donner beaucoup plaisir. Tout de suite lorsque l'on vous livre le vin précocement mais aussi sur un petit peu de garde 2 ou 3 ans après on va voir comme un petit peu plus. Bonne dégustation à tout le monde !